bienvenue aux cours de GR c'est de l'inédit j'ai encore jamais fait des cours en ligne mais dans ce cadre de confinement qu'on vit actuellement je vous propose de pouvoir faire aussi des choses à la maison ou pour vous que vous soyez adultes ou parce que vous êtes avec vos enfants ou simplement parce que les enfants peuvent faire du sport avec vous et c'est quand même super sympa alors je n'allais pas vous proposer de faire des massues parce que je me doute bien que tout monde ne peut pas avoir forcément des massues à la maison mais un ballon alors moi j'ai un vrai ballon de GR peut-être que vous pouvez avoir un ballon peut-être pas un ballon pareil c'est un peu mou c'est un peu compliqué bien qu'il vaut mieux ça que rien mais voilà un ballon de basket un ballon tout court vous allez voir on va réussir à faire pas mal de choses avec on va s'échauffer comme un petit peu pour ceux qui viennent d'arriver et je vais vous proposer des petites corées des petits mouvements sympas à faire qu'on va travailler ensemble j'espère que ça va vous plaire si vous êtes en forme et que vous avez un beau ballon vous pouvez m'envoyer aussi en photo vous montrer la couleur de votre ballon de votre tenue ça me fait plaisir de vous voir je suis ici toute seule derrière mon écran et moi j'ai l'habitude de collaborer avec les gens de faire des choses avec eux donc voilà vous pouvez m'envoyer est-ce que vous êtes prêts à démarrer si vous êtes prêts que vous êtes en forme mettez moi un petit pouce que je vous vois vous pouvez mettre un petit commentaire je vous lis c'est super je vois des parents des enfants ensemble super vous êtes prêts on y va on est debout on va faire un petit jeu pour démarrer l'échauffement on va prendre son ballon déjà votre ballon c'est votre bébé d'accord à aucun moment il doit tomber quoi qu'il arrive il ne doit pas tomber tout du long de la séance vous avez des voisins en dessous voilà non on va éviter les rebonds j'ai des pieds qui sont serrés et je vais commencer à faire des ronds autour de ma tête et puis ensuite autour de mon cou et puis autour de mes épaules d'accord vous avez compris le principe je vais descendre et maintenant je vais en dessous des brins je veille bien à tenir fermement mon ballon et puis si je suis en forme et que j'ai l'habitude je peux faire plus vite naturellement autour de mes cuisses et puis je descends je dois me baisser mon dos est droit mais les abdos sont serrés vous êtes porte sportive sportive puis je descends jusqu'aux chevilles quand j'arrive en bas je vais pouvoir remonter dans l'autre sens vous êtes prêts allez c'est parti si je vais trop vite pour vous allez-y à votre rythme d'accord et puis je peux décider d'aller plus vite si ça va bien est-ce qu'il y a déjà des ballons qui sont tombés ou non allez on arrive jusqu'à la tête et on le refait encore une fois allez-y dans l'autre sens je tourne et je descends les épaules en dessous des bras on va le faire une dernière fois allez-y est-ce que ça se passe bien chez vous jusque là encore encore et jusqu'en bas arrivé en bas je remonte et je ne fais pas tomber mon ballon ça va très bien alors je vais vous proposer tout de suite la chorégraphie sur la musique vous allez voir c'est très facile vous allez pouvoir vous mettre ici avec les jambes écartées même principe je tiens mon ballon fermement mon dos est droit mes cuisses sont pliées on va bosser les cuisses je vais taper une fois sur ma jambe et puis sur l'autre et ensuite je vais lever très haut vous refaites ça plusieurs fois je tape sur une jambe je tape sur l'autre et je monte très haut sur la musique ça va être un peu plus rapide je compte sur vous pour être en même temps que moi vous êtes prêts ça démarre tout de suite dos droit j'espère que ça démarre c'est parti je plie je monte je plie je monte je plie je monte allonge bras tendus oui 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 encore plus mal les jambes et puis c'est du sport c'était sûr on s'échauffe balance ça va nous balancer le plomb reste droit allonge les jambes opposées sur le pied du crâne vers le plafond à gauche maintenant lève bam bam lève change de jambe tac tac lève encore et essayez de prendre le rythme balance oui bravo encore vous êtes prêts pour le prochain je passe en dessous je passe en dessous je ne perds pas mon ballon je lève bien haut balance et l'autre côté et l'autre côté encore balance ici ma taille est très forte serrée mon ballon est contre moi serrez moi les abdos encore encore très bien descend et remonte dernière les obliques ok je monte et je descends mon coeur on en fait un coq 3 je descends et je remonte j'assouplie mon dos bravo c'était chez vous c'était juste un échauffement est-ce que vous êtes prêts à apprendre ou peut-être à revoir des mouvements faciles pour apprendre à faire de l'AGR oui alors on va faire mouvement après mouvement je vous apprends une petite chorégraphie aujourd'hui et on va tout décortiquer et ensuite voilà vous pouvez me repasser la vidéo pour vous réentraîner si vous n'étiez pas au top aujourd'hui mais je suis sûre que ça va bien se passer alors ma petite choré je commence pieds serrés mon ballon est en bas et je vais monter progressivement bras tendu je déroule 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 et je m'arrête ici ensuite c'est le mouvement là que je vais vous décortiquer pour que vous l'apprendre celui-ci dans un premier temps gardez-moi vos bras tendus paume de main vers le bas et faites-moi rouler votre ballon sur les bras essayez de faire ça sans le perdre d'accord votre ballon vient du bout des doigts jusqu'à votre sternum allez-y plusieurs fois mes doigts sont ici entraînez-vous plusieurs fois voilà sans le perdre je remonte un petit peu j'incurve un peu mes doigts pour ne pas le perdre ça c'est l'étape 1 l'étape 2 je suis remontée avec mon ballon je tiens mon ballon avec mes doigts devant et au ralenti mon ballon va passer au-dessus de mes doigts pour remonter d'accord au-dessus de mes doigts pour remonter si je me mets de profil au-dessus de mes doigts pour remonter ça va ? essayez de le faire plusieurs fois si vous n'arrivez pas à faire celui-ci d'accord vous le mettez tout de suite tout droit et vous le faites rouler après ça marche ainsi une fois que ce mouvement est maîtrisé je vous invite à faire le suivant le suivant je suis sur une main celle que vous préférez d'accord ou celle-ci ou celle-ci sur une main vous avez vu que mes bras sont en L j'ai un bras devant moi l'autre sur le côté paume de main regarde vers le bas le cou est dégagé je tiens du bout des doigts et je vais faire des légers rebonds je ne fais pas plus nous sommes dans des maisons dans des appartements je ne fais pas plus que ça d'accord allez-y si sur cette main ça va bien vous essayez sur l'autre légèrement comment j'amortis avec mon ballon ? je l'amortis du bout des doigts jusqu'à la main d'accord j'amortis c'est pas fini comment je fais pour amortir ? je descends mon bras je descends mon bras d'accord on n'est pas sur des grands mouvements je vais pas vous demander de plier les jambes en même temps alors la suite une fois qu'on sait faire ça je vais vous demander de savoir faire ça qu'est-ce qui s'est passé ? concrètement j'ai envoyé mon ballon lorsqu'il était en l'air j'ai retourné ma main et je donnais un coup de poignet et je l'ai récupéré essayez de voir coup de poignet je récupère coup de poignet je récupère coup de poignet je récupère allez-y plusieurs fois donc je combine celui-ci que je monte je reviens je descends sur un bras coup de poignet je récupère on refait depuis le début je suis en bas bras tendus jambes tendus je remonte lorsque mon ballon est contre mes cuisses je fais le mouvement qui me permet de le ramener il redescend je suis sur un bras coup de poignet je récupère c'est bon pour vous ? le suivant restez debout je me rapproche votre ballon est devant vous je mets l'oreille sur le côté et puis derrière moi mon bras est au-dessus et je repasse devant allez-y encore une fois côté arrière côté et devant on va le faire plus vite l'erreur vous allez voir si vous êtes avec vos enfants c'est qu'ils vont passer et le faire passer comme un serre-tête essayez de bien le garder derrière et devant encore une fois derrière et devant derrière et devant alors on va combiner ça avec un mouvement qui part sur le côté je pose le ballon dans un premier temps je vais partir ici je pointe sur le côté cette jambe qui est pointée je vais tourner dessus ça va faire ça et je reviens de face d'accord ? je pointe et là où je pointe je tourne et je reviens en même temps que je fais ce mouvement avec le pied je vais faire ce mouvement avec le bras je vais passer derrière moi je reviens et je stabilise encore une fois je suis ici je viens de finir mon mouvement d'accord ? j'ouvre bras et jambes je passe derrière et je reviens c'est trop dur pour vous de tourner de faire bras et jambes vous pouvez simplement vous contenter de vous déplacer ici et ça ira très bien d'accord ? une fois que je suis là je suis ici je monte mes bras je tire je tire et je redescends très facile je tire je tire et je redescends alors ici c'est vous qui voyez pour la suite si vous êtes prêts à le faire à la maison ou pas je vais vous proposer 3 rebonds de ballon par terre pour faire ce rebond avant de le faire le ballon va partir des genoux jusqu'au sol veillez à ne pas faire rebondir sur vos orteils sinon le ballon va partir mon dos est plat regardez 1, 2, 3 si vous ne voulez pas faire de rebond vous le passez une fois derrière vous et vous restez d'accord ? c'est vous qui choisissez au niveau de la chorégraphie si vous pouvez faire des rebonds au sol ou pas ça va ? très bien on refait plus le début je suis en bas je monte progressivement je roule sur les bras pour les plus aguerris je rajoute un équilibre vous avez vu mon équilibre ? je place mon gros orteil dans le trou du genou ma cuisse est bien haute je suis ici sur ma cuisse je peux poser un plateau si ma jambe part vers l'arrière l'équilibre est mauvais il faut que je puisse poser un plateau sur ma cuisse d'accord ? donc là c'est ce que j'ai rajouté pour ceux qui ont un peu plus l'habitude je viens de finir je pointe je passe derrière et je tire je tire je tire je descends dos plat trois deux trois ou alors je passe derrière les genoux une fois que je suis là regardez ma posture les genoux sont serrés mon dos ressemble à une piste de ski qui descend je place mon ballon derrière ma nuque mon regard reste en face et je rattrape mon ballon derrière essayez voir ça peut-être certains ont l'habitude et ça sera facile peut-être d'autres auront besoin d'y reprendre plusieurs fois pour réussir à le faire si votre tête part vers le bas le ballon est envers le bas si votre dos est rond vous n'y arriverez pas non plus d'accord ? aplatissez-moi votre dos poussez-moi les fesses vers l'arrière pliez-moi dans vos jambes et j'attrape c'est bon pour vous ? donc je finis de tourner je choisis soit je fais trois rebonds soit je passe derrière je monte je descends je descends à genoux je pose mon ballon devant moi deux solutions soit je pose et je fais un grand écart pour fermer ce qui est l'option la plus difficile soit je pose et je viens m'asseoir accroupi ici qu'est-ce que vous choisissez ? j'ai fait rouler mon ballon je le repasse devant moi et je peux venir m'asseoir je cale mon ballon je ne sais pas si vous voyez bien mon ballon entre mes cuisses et mon ventre sur mes jambes je peux mettre un plateau je me signe un deux trois je tourne vous choisissez le profil que vous voulez et là j'ouvre photo si vous n'êtes pas souple c'est pas grave d'accord ? les jambes peuvent être plus serrées je recommence je suis ici un deux trois je pousse et j'ouvre je descends mon ballon devant moi on a bientôt fini je roule sur le côté je roule de l'autre côté allez-y encore plusieurs fois essayez celui-ci j'ai le ballon je roule d'un côté mon bras est en diagonale par rapport à l'autre d'accord ? et je roule de l'autre côté encore une fois allez-y plusieurs fois mes pointes de pieds sont tendues mes genoux sont tendus encore encore sans perdre mon ballon loin 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 si vous n'êtes pas souple vous vous arrêtez ici et ça va aussi allez-y encore les petites dernières je travaille à souplesse et le fait d'être capable de viser avec mon ballon ça va ? très très bien on a presque fini donc ce mouvement là on était ici je descends je vais une fois à droite je reviens une fois à gauche et la regardez bien je serre mon ballon entre mes chevilles d'accord ? je le serre entre mes chevilles je vais reculer un peu pour être sûre d'avoir de la place je roule j'ai mon ballon en l'air alors certaines personnes arriveront à faire la chandelle d'autres avoir les jambes tendues c'est déjà pas mal d'accord ? je peux avoir mes bras sur le côté et puis je redescends et je ferme mes jambes en indien et là on aura fini alors je reprends depuis ouf depuis le moment où on arrive au sol je suis ici je tiens 1 2 3 je pilote je pose mes pieds et je monte mon ballon même temps très haut je pose mon ballon sur le côté je roule on aura le temps sur la musique je reviens je place mon ballon entre mes jambes je l'attrape je le tiens je redescends et je tire mon ballon devant ça va pour vous ? on a fait simple hein ? alors on va recommencer depuis le début est-ce que vous souvenez de tout depuis le début ? est-ce que vous souvenez de tout depuis le début ? est-ce qu'il y a des choses qui sont plus dures que d'autres ? si ça va pas vous pouvez adapter à la maison ou alors faire des choses plus difficiles en même temps on y va ensemble ? début les pieds sont serrés si vous êtes plusieurs à la maison écoutez le son de ma voix quand vous relevez la tête pour savoir si vous êtes bien au bon moment bon bah on touche le sol 7, 8 je déroule 1, 2, 3 je roule sur mes mains si je veux faire un équilibre c'est le moment j'ouvre sur le côté et je reste ici je choisis ou le rebond ou derrière de là je passe derrière moi j'attrape mon ballon je descends je vais m'asseoir je pose mon ballon contre mes jambes 1, 2, 3 je reste j'ai oublié quelque chose j'oublie souvent des trucs vous avez le droit de me mettre en commentaire qu'est-ce que j'ai oublié ? une fois que j'ai tourné là ici je m'avais pas dit mais là je dois tirer mes bras avant de faire les 3 rebonds bah oui donc je fais mes 3 rebonds je roule vers l'arrière je reviens m'asseoir je pose je tiens mon équilibre 1, 2, 3 avant que vous fassiez une descente plus acrobatique et je lève je pose mon ballon délicatement pointe de pied je roule de l'autre côté je viens coincer mon ballon entre mes jambes je lève 1, 2, 3 et je redescends je viens carrer mon ballon devant moi ça va chez vous ? c'est normal qu'on soit un peu paumé hein ? on va faire ça en musique vous allez voir ça va être plus sympa alors si vous avez besoin de voir un coup c'est maintenant je vais mettre la musique on va le faire 2, 3 fois vous allez voir ça va être top vous allez pouvoir le refaire à la maison sans moi j'entends et puis même peut-être me rajouter des choses à cette choré d'accord ? faire des choses en plus me rajouter des équilibres des éléments qui tournent des éléments qui sautent ça peut être très sympa alors vous êtes prêts ? vous êtes en position les pieds sont serrés vous êtes debout parce qu'à peine j'enclenche la musique à peine on démarre d'accord ? on a la tête en bas vous connaissez la position de début je vous ai mis une musique toute douce toute mignonne ça démarre dès qu'elle chante elle fait partie souriez et qui dit ? descend et tourne photo et descend descend et relâche est-ce que ça a été chez vous ? est-ce que le ballon s'est sauvé à un moment donné ? ou est-ce que vous avez réussi à le garder ? c'est vrai que quand on monte ici pour le tenir si vous avez un pantalon ça ira pas essayez de le mettre pieds nus sur vos chevilles là ça tiendra mieux puis au pire on a le droit de le tenir avec la main ça ira aussi d'accord ? le temps de s'entraîner on va le refaire encore une fois et ce que moi j'aimerais c'est que vous puissiez me rajouter quelque chose après quelque chose que vous allez inventer d'accord ? c'est de prendre une petite minute encore pour vous expliquer ce que j'aimerais c'est que vous me rajoutiez quelque chose alors à la fin de la chorégraphie on est au sol donc je vais pas vous le faire rajouter après mais je vais vous le faire rajouter avant la musique vous la retrouvez facilement sur internet c'est Vianney et Joyce Jonathan voilà vous la retrouvez facilement donc avant ce début là où on est au sol vous allez me rajouter des choses d'accord ? vous allez me rajouter peut-être un élément d'équilibre donc un équilibre ça peut être ça ça peut être ça ça peut être ça d'accord ? un équilibre il y en a plein chouc ! je vous ai fait des équilibres on peut faire aussi des équilibres au sol vous allez essayer de me mettre à un équilibre ensuite j'aimerais que vous me mettiez aussi un élément qui tourne quelque chose qui tourne moi tout à l'heure je vous ai fait celui-là voilà on peut tourner sur les fesses on peut tourner sur les genoux on peut tourner sur le dos d'accord ? on peut tourner pieds serrés on peut tourner avec les bras et jambes tendues d'accord ? il y a plein de choses qu'on peut décider de faire en tournant donc un élément équilibre un élément qui tourne et j'aimerais bien un petit saut d'accord ? il y a des sauts très faciles à faire on peut décider de faire des pas chassés d'accord ? des pas chassés avec son ballon donc un pas chassé c'est un saut aussi et j'aimerais que vous fassiez une pause de début du coup donc vous me faites une pause de début selon votre désir au sol, debout, comme vous avez envie et ensuite quand vous démarrez on va faire ça vous allez me choisir de faire un équilibre celui de votre choix un élément qui tourne celui de votre choix un élément qui saute et puis ensuite vous devrez finir dans cette position pour pouvoir faire la chorégraphie que je vous ai proposé aujourd'hui donc ça, ça sera chez vous dans un deuxième temps si vous avez envie de continuer votre séance maintenant nous on va répéter de nouveau la partie que je vous ai imposée on y va ? les pieds sont serrés les jambes tendues on profite des conseils qu'on a eu tout à l'heure en danse classique par rapport à la posture au maintien au sourire à la grâce je compte sur vous allez c'est parti 1 2 3 en tourn et descend ça va ? ok on va faire une dernière fois ensemble n'hésitez pas à m'écrire si vous avez eu des difficultés sur un mouvement ou sur un autre voilà on va faire une dernière fois ensemble voilà j'espère que j'ai été claire dans ce que je vous ai apporté tout à l'heure sur le fait que j'aimerais bien que vous rajoutiez quelque chose donc les petites choses à rajouter il y a plein de choses sympas à faire avec son ballon plein de choses sympas qu'on peut réussir à faire dérouler sur le corps, sur le ventre je vous donne des exemples voilà on peut rouler sur ses jambes on peut rouler depuis la tête sur ses jambes arriver il y a tout un tas de choses très très sympa qu'on peut faire et qu'on peut rajouter sur la corée et qui ne risque rien dans la maison d'accord ? je demande pas de faire des grands lancers de faire des choses compliquées rien de tout ça le pire que je vous ai demandé c'était celui-ci aujourd'hui on va le refaire une dernière fois ensemble est-ce que vous êtes prêts ? si vous êtes prêts mettez moi un super pouce s'il vous plaît un super pouce c'est gentil allez on y va ? on est ensemble pour la dernière ensuite on fera quelques étirements avant de se quitter alors j'ai serré, j'ai entendu déroule est-ce que vous arrivez à faire la vidéo ? sans me regarder parce que vous connaissez par coeur ce qu'il y a à faire oui les gens de mon temps sont la seule reste 1, 2, 3 reste et reste et reste bravo 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 je vais également faire des rouler au sol pour attraper son ballon au même rythme alors ce que je vous propose c'est de finir par un léger étirement un petit retour au calme sympa ensemble avant de se quitter j'espère que cette séance vous a plu si vous avez aimé si vous voulez qu'on refasse des choses n'hésitez pas à me le mettre en commentaire très très bien alors je suis sur mes genoux mon dos est droit et je vais tirer loin 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 vers le haut allez-y tenez-moi cette posture on tire loin vers le haut et si on arrive d'accord vous voyez j'ai mon ballon ici et si on arrive on essaie d'aller un peu vers l'arrière allez-y loin 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 et je relâche très bien je tiens mon ballon devant moi et j'arrondis mon dos allez-y arrondissez 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 encore 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 arrondissez votre dos naturellement pour ceux qui ont envie d'inventer un peu plus au niveau de la corée si vous savez faire des choses tout ça n'hésitez pas à me montrer d'accord très bien sur la prochaine j'ai mon ballon qui est sur mes jambes et je vais le faire rouler le plus loin possible et je reviens le plus loin possible et je reviens encore le plus loin possible le plus loin possible et je reviens on a bientôt fini le plus loin possible je ne sais pas si vous voyez mes pieds et puis si j'arrive à aller toucher mes orteils avec mon ballon c'est super peut-être j'arrive à passer derrière mes pieds est-ce que vous arrivez à passer derrière vos pieds avec le ballon oui sinon on peut s'y reprendre encore une fois on va essayer on monte on descend au plat quand on peut plus on pose le ventre et on va chercher derrière si vraiment c'est trop dur on ne peut que plier les jambes et j'avance et je reviens très très bien sur la prochaine je me sers de mon ballon et je vais avancer mon poids du corps vers l'avant j'ai mes paumes de main qui tiennent sur le ballon alors je vais la tête entre les jambes restez quelques instants avec les oreilles entre les bras restez ça tire le dos encore 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 et je relâche on va essayer de remonter acrobatique on essaye ? on essaye allez vous allez vous surprendre je pose mes mains de part et d'autre du ballon je retourne mes orteils j'allonge mes jambes je peux essayer je suis sur ma demi-pointe je peux essayer d'allonger ma jambe au-dessus de moi allez-y encore 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 et je ramène je replie mes deux jambes je prends les dents je fais pareil avec l'autre jambe j'allonge je plie et je lève allez-y encore 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 le plus haut possible et je relâche cette fois je fais rouler mes mains et mon ballon vers moi et je reste en bas le plus bas possible je fléchis je déroule je place mon ballon derrière mes genoux je garde mon dos rond je plaque mon ballon contre mes genoux je croise mes doigts derrière mon ballon et je tire mon dos allez-y encore 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 et je déroule très très bien on termine ici en haut je suis là je pars sur le côté ne me laissez pas partir sur le côté courage c'est les derniers instants à l'allonger jambes tendu et avec la forme des abdominaux et des obliques je remonte et je change je pars de l'autre côté laissez pas votre oreille coller à votre bras gardez la même distance entre bras et oreille une dernière fois je pars sur le côté sans coller et je remonte je change et je remonte et je relâche je roulez le ballon vers vous et je vous souhaite une très très bonne soirée j'espère que le ballon a cogné la vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu envoyez moi des photos des vidéos de ce que vous avez réussi à faire et si vous avez envie que je réitère vous pouvez vous le marquer aussi je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à bientôt !